C'est que je donne des exposés dans le monde entier, et croyez-moi, peu de cinémathèques dans le monde sont à même de présenter les grandes œuvres, toutes les œuvres du cinéma dans leur forme originelle. Donc ça semble un détail, mais pas du tout. Il y a un rapport fonds-formes dans les œuvres. Un film muet est réalisé dans des conditions très particulières. Il faut des vitesses bien précises pour les présenter. Et cela concerne tous les films. Les premiers films sonores ont bénéficié d'un système son. Et bien ici à la Cinémathèque, lorsque vous vous asseyez dans le fauteuil, vous êtes chaque fois replongé à l'époque de l'année de réalisation du film. Et si ce soir, la Cinémathèque ne sait pas vous présenter le tour du monde, c'est parce qu'ils ont un souci de cette rigueur. Quelle est la forme originelle du film de Michael Anderson ? Et bien cette forme, c'est 30 images par seconde, c'est du taux d'ahors, c'est du 70 mm, c'est 6 pistes magnétiques, mais 8 canaux sonores dans la salle. Bref, par souci de respect de l'œuvre originelle, nous ne savons pas vous le montrer aujourd'hui. Vous aurez une projection originelle dans quelques jours. Rapidement, deux mots concernant Patton. Alors, Patton a été réalisé en 1970 dans un procédé qui s'appelle Dimension 150. Nous sommes 15 ans après la naissance du Todao. 15 ans, c'est une période importante dans l'évolution des technologies. Et le docteur William Witter a mis au point un système optique permettant d'améliorer la qualité des films de 1955. Donc, Patton, réalisé en Dimension 150, cela signifie des nouvelles optiques d'acquisition, des nouveaux objectifs pour caméras de prise de vue, qui déforment considérablement moins les images que les premières optiques des films en Todao. Donc, ce que vous allez voir ce soir, c'est une copie restaurée avec un système très originel qui améliore la qualité des premiers films 70 mm. Dimension 150, cela signifie aussi 150 degrés. C'est l'angle d'ouverture des objectifs d'acquisition, ce qui permet d'avoir un très grand champ visuel, ce qui permet surtout de respecter à l'écran des dimensions plus convenables des objets. Lorsqu'un écran est très grand, lorsque le spectateur est proche de l'écran, il faut tourner les films avec un grand angle. Sinon, les objets présentés à l'écran ont des dimensions gargantuesques et totalement déplaisantes par rapport au récit. Le système Dimension 150 permet d'acquérir des images avec un grand angle sans déformation. Vous allez le voir. Ils ont aussi mis au point des systèmes de projection particuliers, mais en gros, ceci signifie que Patton est tourné avec les optiques les plus performantes de l'histoire de l'optique au cinéma. Et c'est donc bien meilleur que My Fair Lady, c'est bien meilleur que Cochleur-Mal, que Pacifique Sud, etc. Et donc, vous allez bénéficier d'une projection tout à fait exceptionnelle, dans un procédé d'acquisition exceptionnel. C'était tellement bon que Todao va acquérir d'ailleurs les optiques Dimension 150. Eh bien, moi j'aimerais être français. Je suis belge et la Belgique ne va pas très bien. Mais moi je vous envie parce que c'est un lieu exceptionnel. et vous devez le savoir. C'est un lieu de le respect.